Dans la grotte, Peter, qui avait rejoint Elliot, faisait admirer ses vêtements nouveaux à son grand copain. Elliot poussait des grognements de satisfaction. Et regarde aussi mes bottines. T'as jamais vu ça, hein, Elliot? Ça brille. Un peu plus. Tout ça, c'est Nora. C'est une fille formidable. Je voudrais qu'on lui rende service. Regarde, je t'ai apporté la photo de son fiancé. Concentre-toi, Elliot. Essaie de te rappeler. Tu m'en reparleras. Bonne nuit, Elliot. Le jour suivant, tout le village de Passamaquodi était inquiet. Autour de la voiture du docteur Terminus et sur les quais du petit port, les conversations étaient très animées. Nora arriva en ville, accompagnée de Peter. Elle souhaitait qu'il entre sans tarder à l'école de Miss Taylor. Tu dois aller à l'école. C'est indispensable. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Oui, à moins que tu ne veuilles demeurer aussi ignorant qu'un sauvage. D'accord, Nora. D'accord. Si tu crois que c'est bien, j'irai à l'école. Deux pêcheurs s'approchèrent de Nora et de Peter. On dirait que les poissons ont disparu de l'océan. Je suis revenu à aider Filet-Vide. Oh, moi, je sais ce que c'est. C'est ce gamin avec ses maléfices et son histoire de dragon. Il a jeté un sort sur la ville. Oh, vous n'avez pas honte de vous en prendre un gamin? Vous êtes ridicule. Moi, je dis aussi que c'est de sa faute. Oui, oui, il porte malheur. Il faut le chasser d'ici. Ne vous fâchez pas. Je vais demander à Elliot de faire revenir le poisson. Oh, Vlac qui remet ça avec son dragon. Vous l'entendez tous. Elliot va faire revenir le poisson. Écoute, petit. Il n'y a pas de place dans ce village pour un dragon et pas de place non plus pour un porte-guigne comme toi. Moi, je trouve que s'il y a assez de place pour deux grands adhèques comme vous, il y en a assez aussi pour un dragon. Non, allez, Peter, partons d'ici. Nous avons mieux à faire. Traversant le village, Peter et Nora arrivèrent devant la petite école de Miss Taylor. Les élèves étaient occupés à effectuer des mouvements de gymnastique dans la grande cour devant la classe. Sitôt que les élèves aperçurent Peter, et bien qu'il eût changé d'aspect, ils le reconnurent immédiatement et se mirent à pouffer de rire et à se pousser du coude, car ils se rappelaient tous leur première rencontre avec lui et son dragon imaginaire. Miss Taylor lui réserva un accueil très désagréable. Je vous amène un nouvel élève, Miss Taylor. Vient-il d'une autre école ? S'il n'a pas de certificat scolaire, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et moi, je vous dis qu'un enfant ne doit pas rester sans instruction. Il ne doit pas, il ne doit pas. C'est l'heure d'entrer en classe. Allons, on rend tous à vos places. Assis. Eh bien, jeune homme, je vous accepte quand même. Prenez place, là, sur ce banc. Nora, satisfaite, quitta l'école, laissant Peter recevoir sa première instruction scolaire. Mais, à peine fut-elle partie, que tous les élèves entendirent la cloche de récréation qui se mit à sonner seule dans la cour. Très visiblement, elle se balançait sans que personne ne tira la corde. Qui veut sonner la cloche ? Mais je ne vois personne dehors. Voilà bien du mystère. Laissez-moi faire, mademoiselle. Je vais l'arrêter. Eliott, tu vas cesser, oui ? C'est pas l'heure de la récréation. Voulez-vous en finir avec cette comédie, jeune homme ? Vous n'êtes qu'un menteur, un sale petit menteur. Menteur, menteur. Allez, allez, présentez-moi vos mains, les doigts joints. Vous avez droit à dix coups de règle. Un, deux, trois. T'en veux pas, Eliott, ça fait pas trop mal. Quatre, cinq. Mais, mais à qui parlez-vous encore ? Mademoiselle, à mon dragon, votre dragon, encore cet énorme mensonge, un gros bon à rien que vous inventez pour ennuyer tout le monde. Non, non, Miss Taylor n'aurait jamais dû dire cela. Eliott, vexé de s'entendre appeler gros bon à rien, fâché de voir aussi que son cher petit copain était battu et maltraité par Miss Taylor, décida de se manifester et de montrer ce qu'il pouvait faire. Il prit son élan dans la cour. Seul Peter pouvait le voir, car aux yeux de tous les autres, il restait invisible, et se mit à galoper vers le mur de l'école. Non, non, Eliott, ne fais pas ça, tu vas tout casser. Retourne dans la grotte, Eliott, Eliott ! Mais rien ne pouvait plus arrêter la furie d'Eliott. Dans un fracas épouvantable, il traversa d'un coup le mur extérieur de la petite maison, et sa fureur ainsi passée s'en retourna vers la grotte en poussant quelques grognements de satisfaction. Tout le village, alerté par le bruit, assista, muet et consterné, à cette catastrophe. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible, le dragon existait. On voyait d'ailleurs sa forme découpée dans le mur qu'il venait de traverser. Le docteur Terminus, qui avait été aussi le témoin de ce phénomène extraordinaire, décida aussitôt d'en tirer parti. Allons vite consulter mon dictionnaire de magie, Huggy. Voyons, voyons, ce qu'il dit à dragon. Dra, 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 g, dra, g. Ah, voilà, dragon. Toutes les plus petites parties du corps du dragon sont utilisables en magie où elles font merveille. La peau, les dents, les oreilles, les ailes, les griffes, les yeux, la langue. On peut faire de tout cela des poudres, des pilules, des potions qui se vendraient très cher. Hourra ! C'est la fortune à notre portée, Huggy ! T'es tout ventre de dragon, dents de dragon et nez de dragon. La moindre des pièces nous vaudra des pièces. On va devenir millionnaire, qu'on le découpe tête et groupe. Huggy, je vendrai le bout de son nez. On aura, je pense, pas d'un y croche. Pour s'en mettre, mettre plein les poches. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds, je le coupe aux rondelles. Je le coupe moi-même, sans problème, à vite qu'on dépaisse. Chaque petite pièce songe combien de mains son cœur peut faire. Mise à prix dans une vente aux enchères. C'est donc son foie guérit les rhumes. Ses os soignent les reins. Mais c'est donc boire son sang nous remplime. Chaque parcelle du monstre vaut une fortune. Chaque parcelle du monstre vaut une fortune. Et c'est avec la mauvaise intention de débiter Elliot en menu morceau que le docteur Terminus prit la direction du phare pour demander à Peter de lui vendre son dragon. Bonjour, Nora. Ainsi, voilà la maison où vous vivez. C'est très agréable. Oh, j'aperçois ici un jeune garçon que je ne connais pas. C'est bien toi, Peter, l'ami du dragon? Oui, monsieur. Je suis le docteur Terminus. Et voici Huggy, mon assistant. Bonjour. J'ai entendu parler de l'incident de l'école et je... S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de cela. Oui, je comprends, je comprends que cela vous craint des problèmes. Mais justement, je suis là pour vous aider. Voilà. Il y a des années qu'en tant que savant, je rêve d'approcher un dragon, de connaître ses mœurs, bref, d'en posséder un pour mieux l'étudier. Alors voilà, je vous propose d'acheter Elliot. Je peux vous en offrir un bon prix. Mais je ne veux pas le vendre. Et puis, je ne peux pas le vendre. Il n'est pas à moi. C'est mon copain. Il a choisi de m'aider quand j'étais malheureux. C'est tout. Oui, mais vous pouvez peut-être le louer. Alors, tais-toi, imbécile. Mais alors, qui en est le propriétaire? Mais personne, monsieur. Elliot est indépendant. Il choisit les amis qu'il veut aider. Et puis, il s'en va comme il est venu. Oh, balivern que tout cela, jeune homme. Moi, j'ai besoin de ce dragon. Et quitte à le capturer de mes propres mains, je l'aurai. Allons-nous en Huggie. On verra bien qui gagnera. Furieux, déçu, le cœur plein de méchantes intentions, le docteur Terminus et Huggie quittèrent ainsi les habitants de la maison du phare. Nora et son père posèrent chacun une main sur l'épaule de Peter pour bien lui montrer qu'il n'était plus seul désormais. Tu sais, Peter, mon père et moi voulons te faire une proposition. Nous pensons que tu ne dois plus continuer à errer tout seul de ville en ville. Tu as besoin de l'affection d'une famille. Si cela te convient, tu peux vivre ici avec nous, pour toujours. Oh, Nora, Lampy! C'est bien vrai? Cette jolie maison peut devenir ma maison? Je peux rester avec vous? Sûr, petit, sûre, si tu le veux. Et Elliot aussi. Mais oui, Elliot peut aussi rester près de nous. Enfin, elle veut dire dans la grotte, bien sûr. Dans la grotte, pas ici. Oh, merci, Lampy! Je te promets qu'il restera dans la grotte. Alors, mon garçon, puisque tu fais maintenant partie de la maison, tu vas nous aider à repeindre le phare et à nettoyer les glaces du fanel. Et tous au travail! Les pinceaux et la peinture sont prêts! Moi, je veux d'abord boire une bière pour prendre des forces. Peter, Lampy et Nora n'auraient pas été si heureux et si insouciants s'ils avaient pu voir qu'au même moment, la terrible tribu des quatre nomades arrivait dans la ville, plus méchants, plus féroces, plus crottés et plus ivres que jamais. Ils ne désespéraient pas de remettre la main sur leur orphelin et de le ramener avec eux. Et l'homme, là-bas, vous n'avez pas vu une espèce de gamin haut comme ça, avec des yeux de renard malin et qui s'appelle Peter? Ma foi, la moitié des gosses du village répond au nom de Peter et l'autre moitié n'y répond pas. Alors, ma foi, vous savez, il faut chercher. Ce Peter-là, il est toujours à parler tout seul et à marmonner avec un gros machin chouette qui n'existe pas. Oui, oui, un dragon qui dit. T'as vu comment il a roulé les yeux? J'ai comme une idée qu'on est au bon endroit. Hoggy courut immédiatement prévenir le docteur Terminus. Hé, patron, vous voyez la carriole là-bas? Avec tous ces gens dessus, sortis de l'enfer. Ils sont à la recherche de Peter et de son dragon. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, on aurait de la concurrence. Allons leur parler. Hé, braves gens, excusez-moi, je suis le docteur Terminus. J'aimerais vous parler. On me dit que vous cherchez Peter. C'est vrai? Oui, on le cherche. Il est à nous. On a tous les papiers d'adoption. Vous ne l'avez pas avec vous des fois? Non, moi, ce que je veux, c'est le dragon. Je veux l'acheter. Le dragon? Mais il n'y a pas de dragon. C'est une blague du gamin. Tais-toi, imbécile. Laisse-moi faire. Et combien que vous en ferez pour le dragon? Je vous aide à retrouver Peter et vous m'aidez à capturer le dragon. Et puis, j'ajouterai quelques dollars. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Nous, on prend Peter et toi, tu prends le dragon. Pour la famille nomade, c'était bien un marché de dupes. Et chacun d'eux aimait ce genre de tromperie car pour eux, le dragon n'avait jamais existé excepté dans l'imagination de Peter. Aussitôt le marché conclut, le docteur Terminus courut à travers la ville pour alerter tous les habitants. Habitants de Chassamakwadi, de Kassamadodi, de Passamatrodi. Passamakwadi! C'est ça. Approchez, approchez! J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Ces braves gens que vous voyez ici sont les vrais parents adoptifs du garçon au dragon. Et ils sont ici pour reprendre leur fils et en débarrasser le village. Quant à nous, nous devons tous nous unir pour capturer le monstre. Voulez-vous m'aider? Oui! Alors, alors tous sont en gare au bateau. Nous allons préparer un énorme piège avec des cordes, des pâches, des filets, des chaînes. En route! Pauvre Elliot, pauvre Peter. Ils ne se doutaient ni l'un ni l'autre de ce qui se tramait contre eux. Le soir, tombé déjà sur la mer, quand Peter, qui était occupé à déchiffrer son alphabet, entendit frapper maladroitement au carreau de sa fenêtre. Oh! Elliot, que fais-tu ici? Hourra! C'est bien vrai, Elliot? Paul revient. Il est en route. Oh Elliot, tu es génial. Il faut tout de suite prévenir Nora. Nora! Nora! Des nouvelles formidables! Elliot a retrouvé Paul et il est en mer sur son bateau. Il rentre. Tu vas le revoir. À ta place, je lui dirai pas des choses comme ça, petit. Tu vas lui briser le cœur. Faut pas en jouer avec ça. Mais, je joue pas, c'est vrai. Si, Elliot le dit, c'est vrai. Je vous en prie. Je vous en prie assez parler de cela. De Paul, de son retour. Soyons réalistes et courageux. Paul a disparu. Je ne le reverrai plus. Je dois m'y faire. Et toi aussi, Peter, tu dois devenir raisonnable. Maintenant que tu as une famille, tu n'as plus besoin de ce dragon imaginaire. Mais Nora, c'est pas un dragon imaginaire. Que veux-tu dire par là? Oh, tant pis. Quitte à te faire de la peine, je t'avoue que je ne crois pas à ce dragon. Attends un peu, Nora. Attends et tu verras si Elliot a menti. Bon, bon, si tu veux. Pour le moment, oublions tout cela. À Passamacodi, Terminus, aidé par tous les habitants, mettait la dernière main au piège tendu dans le hangar à bateau. Un filet immense, doublé d'une bâche, était suspendu par des cordes et des poulies aux poutres du hangar. Aussitôt que Elliot pénétrerait sous le hangar, le filet et la bâche s'abattraient sur lui et le retiendraient prisonnier, empêtré dans les mailles et les cordes robustes. Il ne manquait que la pas pour attirer Elliot. Et la pas, Terminus le savait, ce serait Peter. Terminus courut donc jusqu'à la maison du phare. Peter, il faut venir en ville, très vite. Elliot est en train de démolir tout, Tracama, par sa femme, machin, de tout casser là-bas. Oh non, c'est pas possible. J'arrive, je vous suis. Nora et Lampy s'élancèrent aussi sur les pas de Peter, mais à peine arrivés, ils virent Peter entouré par toute la famille de nomades qui le menaçaient. On te tient cette fois, petit chenapan. Tu vas revenir avec nous et on t'enchaînera à la carriole. Ah, tu ne veux plus travailler pour nous et tu t'habilles comme un prince. Eh bien, on va voir. Peter, saute avec nous dans cette barque. Viens nous rejoindre. Peter bondit depuis le quai dans la barque où se trouvaient déjà Nora et Lampy. Les nomades hurlaient des insultes en montrant un vieux parchemin qui était, disait-il, l'acte d'adoption. Ils voulurent rejoindre aussi la barque mais Lampy, qui savait manœuvrer, fit faire une embardée au petit bateau. Les quatre nomades, l'un après l'autre, tombèrent dans l'eau grasse du port. Éliott, Éliott, fais attention, Terminus veut t'attirer dans un piège, n'y va pas. Mais Éliott, qui, invisible, avait quitté la grotte sitôt qu'il avait senti son jeune ami en danger, ne voulait plus écouter personne. Il se précipita comme une furie dans le hangar à bateau. Tout le bâtiment fut ébranlé sitôt qu'il fut à l'intérieur. On ne le voyait pas mais on savait qu'il était là. Éliott, attention, il y a un piège. Lâchez les filets, les cornes. Allez, vite, vite. Vous voyez ce que je vois ? On dirait, on dirait là, la bâche en amour d'un. Il est un dragon. Nous le tenons. Courage, nous le tenons. Et l'ambicile, mettez le gosse dans un sac et au galop. Éliott, Éliott, tenez-le. Il m'emmène. Tenez-le, tenez-le. C'en était trop pour Éliott. D'un tour de rein, il se libéra de la bâche et des coups. D'un coup de queue, il envoya le hangar et tous ses occupants dans l'eau du port. Et prenant au tour chaque nomade dans sa gueule, il les précipita dans un taux-eau plein de goudrons rangés le long du guet. Les habitants de Passamacodi qui avaient réussi à fuir assistaient et berluaient à ce spectacle. Tout volait en éclats. Les nomades étaient roulés dans le goudron. Terminus et Huggie étaient projetés dans la mer et pourtant, Éliott, insaisissable, demeurait insaisable. Quand tout fut terminé et que le calme fut revenu, Nora, son père et Peter, remis de leurs émotions, reprirent le chemin du phare. À leur côté, toujours invisible, Éliott se dandinait, fier de ses exploits. Ils virent sur la route la carriole des nomades qui s'éloignaient au galop, suivie de la voiture brinque-ballante de Terminus et de Huggie. Bon vent, pensèrent-ils. Voilà des gens qu'on n'est pas près de revoir à Passamacodi. Le vent s'est levé, la mer monte, faut vite allumer le phare, ça sent la tempête. Regardez ces nuages qui roulent à l'horizon, il fait déjà nuit. Vite, vite, c'est un grain. La mer, furieuse, battait les rochers. La pluie fouettait le phare. Dans la tornade, l'Empie, qui était arrivée au sommet du phare, appela ses compagnies. Nora, Peter, venez m'aider. Une glace de la lanterne est restée ouverte. Je ne peux plus allumer le fanal. La mèche est trempée. Approche-toi, Éliott. On va voir ce qui se passe. Regarde, Peter, impossible de faire prendre la mèche. Si je l'allume par le phare, les bateaux vont venir se briser sur les rochers. Ne vous tracassez pas, L'Empie. Éliott va arranger ça. Éliott ? Mais où est Éliott ? Pas ici, j'espère. Si, tenez, regardez-la. quand L'Empie vit l'énorme tête d'Éliott à hauteur du fanal, à deux doigts de son visage et qui le regardait d'un air débonnaire, il crut défaillir. Approche, Éliott. Approche encore. Quoi ? Tu ne peux pas ? Ah, tu es coincé dans l'escalier. Bon, eh bien, essaie de tuer. Crache un peu de feu et tâche d'allumer cette mèche. Qu'il fasse vite, j'entends une corne de détresse dans la tempête. Il y a un bateau qui vient droit sur les rochers. Allons, Éliott, recommence. Oh, on dirait que t'es enrhumé d'un flamme minable. Dépêche-toi, Éliott. Allez, crache du feu. Crache du feu. Dans un suprême effort, Éliott fit surgir de sa gueule béante un jet de feu clair et puissant qui enflamma d'un coup la mèche du fanon. Le phare se mit à briller dans la nuit. Il était temps. Le navire en détresse dont on entendait la corne depuis un moment n'était plus qu'à quelques encablures des récifs. Nous sommes sauvés. Nous touchons au port. Droit devant vous, commandant. Je connais le chemin. Oui. À bord de ce navire, Paul, le fiancé de Nora, rentrait dans ses foyers. C'était le miracle. Mais Éliott l'avait prédit. Comme un petit point de lumière conduit Je voudrais être pour toi Celle qui t'éclaire Te veiller Quand tout le monde dort Je voudrais n'être qu'une étoile Qui jour et nuit Brille pour toi Et même si Quelquefois Danse un peu la flamme On sait bien Qu'elle ne s'éteindra pas Le lendemain Tout le village Fêtait les héros Paul de retour Après un an d'absence Peter Et surtout Éliott Qui trônait sur le port Au milieu De tous les habitants Personne Ne le redoutait plus Passama Macoddy Savait maintenant Que les dragons Pouvaient être des êtres Bienfaisants Paul mon chéri Peux-tu me dire Ce qui t'est arrivé ? Nous avons sombré Dans une tempête En doublant le cap à terrasse Je fus le seul survivant Quand je repris connaissance A l'hôpital J'avais perdu la mémoire Mais il y a quelques jours Une chose étrange M'est arrivée Pendant mon sommeil Sur mon lit d'hôpital J'ai ressenti Comme un choc violent Je me suis éveillé Et j'ai retrouvé la mémoire Alors j'ai embarqué Sur ce navire Et me voilà C'est Éliott Oh Éliott Tu es génial Tu nous as tous sauvés Sans toi Nous serions tous malheureux Et puis maintenant Grâce à toi J'ai une vraie famille Et toi aussi Pourquoi veux-tu partir Éliott ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Oh je comprends Un autre petit garçon malheureux A besoin de toi Eh bien Tu as raison Éliott Viens On va t'accompagner Va à son secours Et dans la grande prairie Qui bordait l'océan Nora Son père Paul Épiter Les larmes aux yeux Virent Éliott Qui prenait bientôt son vol Il fit un dernier adieu Avec un battement de queue Et aussi agile Qu'un immense oiseau vert Il disparut bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...